Il a trouvé Mamouka Gorgodi, crochet intérieur. Alpenny qui prend un tampon monumental de la part de Peter Kimlin. Et ils reviennent d'un KO, il a du mal à se relever Alpenny. Mais ils s'en relèvent alors que Jocelyn Ossuta a percé dans la défense de Grenoble. Que le ballon est pour les Toulonnais. Eskand, Eskand. 50 mètres, presque, distance un peu inhabituelle pour Michalak. Qui aura la puissance. À le poteau ! Sortant, récupération, Van der Glasse et le contre-attaque des Grenoblois. Il y a un bouchon énorme de la part de Suta sur Jajan Machère. Et M. Garcès arrête le jeu. Alors que les esprits s'échauffent sur cette contre-attaque des Grenoblois. Plaquage à retardement ou pas, la vidéo va le démontrer. Il est clairement à l'épaule. Il serait légèrement... L'abondance de nuit-pas. Mais il va y avoir une grosse concurrence au centre du coup. Matito qui revient et face à la... Petit de Chilachava, remplacé par Castro Giovanni pour Toulon. 3, 2, 3... Le jeu... Macleod pour Boucher maintenant. La charge du talonneur Grenoblois. Bien pris par Gorgodze. Grenoblo dans l'avancée. Avant à Sankour. Sarsson pour Macleod. non monsieur garces siffle mcleod la joue vite on va le voir venir là il s'en sort bien parce que si arbitrage vidéo ce carton jaune pour hendrick route ce nom de charles mcleod avec la passe sur un par de hunt pour boucher boucher monsieur l'arbitre à siffler qui sont privés de joanne smith et de juan martin hernandez michel a touché à l'épaule ce n'est pas l'épaule qui viennent de se faire opérer c'est l'épaule gauche qui a été récemment avantage en cours c'est une discipline alors que bastaro bouscule rory grace avance dans le camp de grenoble la faute voilà la percussion de de mathieu bastaro qui met le numéro 8 rory grace sur les fesses ils sont en train de perdre les duels les grenoblois ils concèdent du coup des votes énorme percussion de mathieu bastaro propulse le numéro 8 excusez du peu